On peut y aller ? Ok, on y va ? Clap ! Oh, il s'est pincé les doigts. Quelle a été la clé du succès du modèle de gouvernance agréale ? Le succès, à mon avis, est lié au maillage territorial de la coopérative au travers de ces sections, de ces régions, mais de ces magasins qui irriguent le territoire et au sein desquels l'adhérent a toujours la possibilité de trouver un interlocuteur proche. Les dirigeants de l'entreprise, que ce soit des cadres, mais aussi les administrateurs, ont été proches des adhérents. L'adhérent peut s'adresser directement au directeur général ou au président de la coopérative. À toutes les réunions, il y a vraiment un lien. Personne n'a la grosse tête. Lorsque la coopérative a décidé, par exemple, de s'engager dans l'aval, entraînant des investissements conséquents, industriels en particulier, que ce soit dans la viande, que ce soit dans les légumes, Ce n'était pas évident au départ que ça puisse être compris par tous les adhérents. Et là, c'est la communication forte qui a été faite, qui fait que les adhérents ont compris le bien fondé de cette démarche d'engagement dans l'aval qui leur était présentée et était comprise comme effectivement pouvant ouvrir des droits à produire. Les régions, une entreprise comme Agrial, compte tenu de sa dimension géographique aujourd'hui, de ses nombreuses filiales ou filières, etc., a l'obligation, pour rester en relation avec les adhérents, d'avoir des structures de gouvernance relativement proches. Et je crois que les régions ont un rôle essentiel à jouer. Elles incarnent la proximité avec l'adhérent et croisent les métiers dans la coopérative. Ça veut dire quelque chose. Et toujours avec, dans le conseil de région, des gens qui ont la responsabilité de leur budget. Donc toujours ce souci d'économie dans la coopérative. Alors, quelle a été la place de la formation des adhérents dans le développement d'Agrial ? Alors Pascal, votre avis ? Alors ça peut prendre plusieurs formes. La formation, justement, elle peut être technique, elle peut s'informer sur le juridique, mais aussi, comme nous l'avons fait pendant de nombreuses années, la formation des jeunes à travers une école. par exemple, qui s'est appelée, quand c'était Casam, Agralco, ça s'appelait l'école des jeunes coopérateurs, y compris au début d'Agrial d'ailleurs. Le JC ? EJC. La spécificité de l'école, c'était d'être très ouverte. C'était pas uniquement de la formation, je dirais, coopérative. C'était en même temps de la formation économique, sociale, je dirais, humaine. Et je crois que ça a également été une pépinière de futurs dirigeants. Beaucoup de jeunes qui sont passés par l'école des jeunes coopérateurs se sont engagés par la suite, ou dans les sections, ou dans les métiers, ou et au conseil d'administration de Casam, d'Agralco et d'Agrial ultérieurent. Le JC était un grand marqueur dans Agrial, mais ça se poursuit aujourd'hui, parce que, quelque part, c'est dans la génétique. Quel regard portez-vous sur le développement d'Agrial durant ces 20 dernières années ? C'est un regard, pour moi, qui est très positif, de voir que cette gouvernance décentralisée reste un souci des dirigeants. Ça veut dire qu'ils ont la volonté de prendre en compte cette qualité de relation avec l'adhérent. Et puis, je dirais que ce concept du vendre pour produire, il est toujours d'actualité dans Agrial. Et ces fondamentaux, gouvernance décentralisée et orientation vers l'aval, malgré tout, avec le souci des droits à produire pour les adhérents, me paraissent des valeurs fortes qui ont été poursuivies dans le cadre d'Agrial. Je mesure en contemplant combien il a fallu de ténacité, d'engagement, combien ça a pu être difficile de se battre contre vent et marée, parfois, pour réussir cette coopérative. Pour moi, l'œuvre est belle et voilà, c'est ce que j'en retiens. Bon, eh bien, Pascal, je suppose que les prochaines rencontres seront moins éloignées que celles qu'on a vécues là. Oui, oui, bon, on arosera ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501